Monéval est une émanation du Conseil de l'Europe. C'est un groupe d'experts qui est chargé d'évaluer la législation des différents États du Conseil de l'Europe pour vérifier leur compatibilité avec les normes européennes en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption. Au mois de novembre 2022, le Conseil national avait adopté quatre projets de loi que le gouvernement avait adressé au Conseil national et qui permettait d'une part de mettre en conformité les dispositions législatives en matière notamment de procédures pénales avec les standards européens en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et également de permettre à la principauté de Monaco de répondre à ses engagements internationaux, notamment en matière de coopération internationale ou de saisie et de confiscation des avoirs du crime. Depuis l'adoption de ces quatre textes de loi, le rapport d'évaluation monéval a été rendu public au mois de décembre 2022 et malheureusement place la principauté de Monaco sur la liste des pays sous surveillance pour les mois à venir. C'est-à-dire que la principauté de Monaco devra répondre à un certain nombre de recommandations avant le mois de mars ou avril 2024. Et à l'issue de cette évaluation, qui sera non plus effectuée par Moneval, mais à ce moment-là par le GAFI, le groupe d'action financière, qui est un organisme au niveau mondial, permettra l'établissement de la principauté de Monaco éventuellement sur une liste grise, que nous ne souhaitons pas, et ce qui entraîne de nouveaux travaux particulièrement importants actuellement en cours au sein du Conseil national, afin justement d'éviter à tout prix que la principauté de Monaco puisse se retrouver sur cette liste grise. À cette fin, le gouvernement nous a annoncé en début d'année le dépôt de quatre projets de loi sur le bureau du Conseil national. À ce jour, seuls deux projets de loi ont été déposés. Un premier projet qui est sur le point d'être voté au cours de la présente session de printemps 2023. Mais un deuxième projet a été déposé la veille du Grand Prix et comporte à nouveau 130 articles et qui devra être étudié dans les meilleurs délais. Nous espérons pouvoir le voter d'ici cet été. Aujourd'hui, c'est un travail colossal. On parle de textes de loi qui comportent plus de 130 articles. C'est plus d'une centaine de pages à étudier, des textes qui sont particulièrement techniques. qui concernent les procédures anti-blanchiment, qui concernent également les procédures d'inscription des sociétés, qui concernent les registres des bénéficiaires effectifs ou le fichier des comptes bancaires, sur lesquels il y a des garanties particulièrement importantes à apporter pour permettre de conserver une certaine attractivité en principauté de Monaco. Mais ces enjeux importants doivent être aussi conciliés avec les recommandations de Moneval qui ont été formulées dans le cadre du rapport et qui permettront à Monaco d'éviter de la placer sur la liste de crise. Donc aujourd'hui, c'est un travail particulièrement technique. Et malheureusement, compte tenu de leur transmission tardive, deux de ces projets de loi ne pourront être votés qu'en fin d'année 2023. Or, on sait, dans le cadre de l'évaluation Moneval, qu'au-delà de l'aspect législatif, il y a également l'effectivité qui est évaluée, donc la mise en œuvre de ces textes-là. Et il faudra donc que non seulement ces textes soient votés, mais qu'ils puissent être entrés en vigueur et également appliqués afin justement de pouvoir éviter d'être placés sur cette liste grise. Et malheureusement, avec les délais qui sont les nôtres aujourd'hui et les contraintes humaines et techniques que nous avons, je pense qu'on aura des difficultés justement à pouvoir mettre en œuvre ces textes-là si tant est qu'ils soient votés dans des délais particulièrement restreints. Quoi qu'il en soit, les élus agissent de manière responsable et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour voter ces textes-là dans les meilleurs délais afin que, effectivement, la Principauté de Monaco puisse respecter ses engagements et qu'on puisse permettre au gouvernement de répondre, de mettre en œuvre ces textes-là et donc de répondre aux exigences qui leur seront demandées. Malheureusement, on attend des textes et des réponses sur les demandes qui sont formulées au gouvernement dans des délais qui ne sont pas toujours respectés. Bien évidemment, les textes sur lesquels nous travaillons nous prennent énormément de temps. Nous n'oublierons pas non plus les engagements de cette liste d'Union nationale pour la Principauté et nous avons effectivement d'autres objectifs à remplir. Il n'en demeure pas moins que nous travaillons également sur d'autres textes et notamment pour ce qui me concerne deux propositions de loi qui seront prochainement déposées et je l'espère dans le courant de l'été sur le bureau du Conseil national également. Ils pourront être votés dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de la Principauté et conformément aux engagements que nous avons pris lors de la dernière campagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !